Musique Hola amigos, j'espère que vous allez bien, moi c'est Nella Moulat Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je vais poser ma lace wig en 20 minutes, top chrono Voilà, donc pour faire ça je vais séparer mes cheveux en deux parties et puis je vais les attacher vraiment tout en bas du crâne Vous essayez vraiment de prendre les cheveux vraiment en bas pour pas que ça vous fasse une bosse derrière Donc voilà, j'avais vraiment pas le temps de pouvoir faire des tresses sur mes cheveux Donc voilà, si vous avez pas le temps c'est vraiment une super bonne alternative pour poser votre lace wig Voilà, donc j'attache bien et puis j'essaye de cacher au maximum le surplus de cheveux pour pas qu'on ne le voit Voilà, donc après je vais utiliser un bonnet voilà de transparent Pour me faire en fait une deuxième peau en fait pour faire un crâne tout simplement rasé Donc ce que je vais utiliser avec c'est un spray go to be Voilà, c'est du gel sauf que c'est en spray Voilà, donc en fait ce bonnet ça va me protéger du cheveux Vous voyez les cheveux, tout petits cheveux devant C'est super fragile donc ça, ça va vraiment vous les protéger quand vous allez enlever votre perruque Donc c'est top Donc après je vais prendre mon ses cheveux et je vais sécher Voilà le gel à froid bien sûr, jamais à chaud parce que sinon ça sèchera jamais Voilà, si vous avez des endroits qu'il y en a pas Il y en a pas, vous rajoutez et puis voilà Donc vous essayez vraiment de sécher au maximum que ce soit sec Vraiment parce que sinon ça se décolle Et pour vérifier en fait vous pouvez prendre votre doigt Vous tapotez un peu de partout et vous voyez là où ça colle Où ça s'accroche, je sais que c'est pas sec Donc vous insistez et puis voilà Donc vous pouvez voir là c'est bien sec Et comme c'est bien sec maintenant je vais couper en fait Et je vais suivre les traits de mon implantation de cheveux Voilà, donc je vais tout couper, tout le tour Et puis voilà derrière vous n'avez pas besoin de faire attention De toute façon on verra pas Donc voilà Donc vous essayez vraiment de couper à ras de votre implantation de cheveux Là où ça commence Et voilà, vous essayez d'enlever le surplus Oula c'est pas collé Donc là ce que j'ai utilisé en fait c'est un gel go to be pareil transparent Que j'essaye en fait juste de coller Vous voyez là où c'est un peu décollé Où j'ai coupé Pour que ça soit vraiment vraiment plaqué Et qu'on ne voit rien Et après je vais sécher avec donc le cheveux Toujours à froid bien sûr Voilà pour que ça puisse bien se coller Parce que sinon ça colle pas Donc voilà Vous voyez comme vous pouvez voir c'est bien bien collé On ne voit pas Et après je vais utiliser un fond de teint Pour pouvoir en fait vraiment avoir la même couleur Que ça me fasse vraiment un deuxième crâne Que ça vous fasse la même couleur que votre peau Votre carnation de peau Donc voilà vous essayez vraiment de mettre partout Et vous allez voir que vous allez avoir un crâne vraiment rasé Ça fait assez bizarre quand même Je ne pourrais pas supporter Alors en beurreuse c'est pas possible Donc après je vais mettre du fond de teint aussi sur ma lace wig Mais un peu pour que ça donne vraiment cet effet naturel Voilà vous n'êtes pas vraiment obligé Mais moi je l'utilise parce que je trouvais que là il y avait besoin Donc vous essayez de placer bien votre lace wig Et puis vous mettez du gel Donc le spray Vous réutilisez le spray Pour pouvoir coller votre lace wig Pour ceux qui veulent utiliser ça Sinon vous pouvez utiliser votre colle Comme vous pouvez voir De ce côté là c'est un peu décollé En accrochant la lace Avec les épingles Donc voilà Mais bon c'est pas très grave C'est pas grave Vraiment Donc voilà Donc là je vais tapoter un petit peu Avec mon peigne Voilà Pour pouvoir les accrocher un peu Et après en fait je vais utiliser donc Les dents de mon peigne Je vais coiffer Et en même temps j'appuie bien fort Voilà Pour que ça m'accroche en fait Donc là je fais ça moi A chaque fois que je pose ma lace C'est super pratique Et après vous utilisez votre Ses cheveux Pour sécher en fait Donc pour que ça aille plus vite Voilà Et si vous voyez qu'il y a des endroits Qui manquent Vous rajoutez tout simplement Et vous utilisez en même temps Votre sèche-cheveux Voilà Et après je coiffe Je coiffe Et voilà Après je vais prendre un foulard Je vais mettre dessus Pour que ça s'accroche bien Et puis Voilà Après ce que je vais faire C'est que je vais couper Donc les tules Le surplus de tules Et je vais couper en fait En zigzag Pour pas en fait Que ça fasse une coupure nette Et on va voir de suite En fait Que vous avez une perruque Donc essayez au maximum De faire un zigzag Que ça fasse plus naturel Qu'on puisse le voir Qu'on puisse le voir le moins possible Voilà Vous allez voir Que ça fait vraiment Vraiment Beaucoup plus naturel Quand vous faites En zigzag Que le faire tout droit Après je vais prendre un coton Je l'ambibe de alcool Et j'enlève le surplus De gel Voilà Et que Pour qu'en fait Ça fasse Voilà Vous voyez Là j'ai un surplus Et ça va faire blanc Donc voilà Pour pas que ça se fasse blanc Je fais ça Et après Vous pouvez coiffer Sans exagérer Pour pas le décoller Bien sûr Voilà Vous coiffer Et puis vous essayez De faire votre baby hair Voilà Et puis Vous essayez De faire votre baby hair De partout Ça Ça va vous donner Vraiment C'est air Vraiment C'est naturel Moi j'ai pas costumisé Cette perruque Parce qu'il était déjà Au préalable Costumisé Je l'ai reçu comme ça Voilà Donc j'avais pas vraiment Besoin De De le De le faire Voilà Surtout que je vais pas L'attacher en arrière Donc c'était pas la peine Pour moi Donc là je trouve Que ça fait très très bien Comme ça Donc voilà Et voilà Ça y est C'est terminé Ma pose de la suive En 20 minutes Top chrono Très rapide Donc si vous êtes pressé Cette solution C'est Pour vous Vraiment Vous allez voir Ça va vous sauver la vie Vous êtes même pas obligé D'utiliser le bonnet Si vous avez pas le temps non plus Mais ça donne quand même Un air plus naturel Si vous pouvez l'utiliser Et voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si vous êtes pas abonné A ma chaîne Abonnez-vous Je vous dis à très bientôt Je vous embrasse très très fort Bye